En tout cas, il s'agit de la grande façon de se mettre en ce cas. Moi, le président de la République a dit, je suis dit que j'ai répondu à l'émission, mais je sais aussi les dossiers. Je veux dire que je veux faire une garantie pour que les Y4 ne soient plus visées dans les mains. comme cette fois, je vous souhaite la parole à la commission Je crois que je suis très bien évoquée. Je suis aux Français et je ne sais pas plus que ce soit la situation. Je suis à côté de la situation que j'ai mis de la situation en français... Je suis qui me suis dit que j'ai pas de mal à Balai, je suis dit que j'ai pas de mal à libérer des crimes. Je suis à côté de la situation de l'amour. Je sais que je ne vais pas s'y mettre pas mal à l'homme. Alors je vais me dire que ça surement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont traumatisées dans le temps. En fait, je t'en veux dire. Après, ce sera la dernière question. L'Assemblée nationale, les députés qui sont là-bas, ils ne sont même pas habilités à parler. Toutes les violations de la loi sont passées par eux, y compris moi, mon mandat de député qui m'ont illégalement arrêté. C'est eux qui ont voté la loi d'amnistie qu'il faut révoquer. L'Assemblée nationale, vous avez des choix. Les plus lois que vous connaissez, le Sénégalais, la loi d'amnistie, les FAC, les députés qui ont été éclatés et les jeunes. La Commission, l'Assemblée nationale, les députés qui ont voté le report. Le report, vous avez dit que les jeunes qui ont voté la responsabilité. Les gens se sont McIssab. Ils ne sont pas là-bas ou à l'Assemblée nationale. Ils se sont dissous. Les gens ne sont pas précipités. Ils ne sont pas présents, ils sont présents. Tout le monde est dissous. Ils ont été venus à l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas expandés. Le 31 juillet, en tout cas, c'est mon conseil pour moi, j'ai un indice de l'Assemblée. J'ai l'élection, il baisse. J'ai l'élection, il baisse. Il faut un député, il baisse. Les députés, j'ai l'air bien par bien. Quand on a fait une conférence de presse, il s'agit d'un bureau d'Otap. Il s'agit d'un bureau, il n'y a pas d'autre. Il s'agit d'un bureau, il s'agit d'un bureau. Comme ça, vous savez, c'est le bureau. Nous, nous avons une large majorité. Nous avons une large majorité pour réformer les réunis. Nous ne pouvons pas réformer les réunis. C'est un peu plus tard Ils peuvent se prendre la durée et se faire agir Ils peuvent être en train de se dérouler Ils peuvent être en train de se dérouler Ils peuvent être en train de se dérouler Rien ! 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 Bonjour, je suis Dalouane Je suis Dalouane, comment s'il vous plaît ? Je suis très bien Il faut qu'on a dit Il faut que mon gars Le gars a déjà dit Oui, la CDAO, je pense que cela consacre le leadership que notre président de la République a clairement affiché lors de ses différentes visites dans les pays membres de la CDAO. Je considère qu'en un laps de temps très court, tout le monde a pu saluer sa stature, sa sérénité et sa sagesse. Parce que jeune âge peut parfaitement rimer avec sagesse et il l'a démontré. La diplomatie, c'est également une analyse fine des intérêts de notre pays, la manière dont on doit entrer en interaction avec les autres pour la préservation de nos intérêts et la préservation des intérêts de la sous-région. Il a choisi, pour l'accompagner dans cette tâche, un homme d'une grande qualité, très respecté, le professeur Abdoulaye Bakili, qui a une grande expertise, pas seulement d'ailleurs sur le dossier de la CDAO, mais sur d'autres dossiers. Et c'est une bonne chose. Je considère que nous sommes le seul et même peuple de l'Afrique de l'Ouest. Je rêve, en tout cas, du jour où cette réunification se fera. Cette situation n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est également l'extrémisme de certains chefs d'État civils qui nous ont entrés dans cette voie. Chacun a son contexte. Et dans les pays, qui ouvre la porte aux militaires ? C'est des civils. On vous dit de faire deux mandats, vous voulez en faire un troisième, vous sentez la Constitution, vous venez, vous vous installez avec votre famille qui accapare tous les postes. Mais à un moment, c'est le troublant et l'armée s'empare du pouvoir. C'est ce qui s'est passé dans ces pays-là. Donc il faut faire prévaloir un esprit de concertation. Et j'en appelle aussi à tous ces chefs d'État militaire, au peuple, frères du Mali. Le Sénégal et le Mali, c'est le même peuple. Le Sénégal et le Burkina Faso, le Sénégal et le Niger, c'est le peuple de l'Afrique de l'Ouest. La sécurité, leur sécurité, c'est également notre sécurité et vice-versa. En tout cas, j'espère que la conversation et le dialogue continuera dans la sérénité et vraiment dans le dépasse-fond. En tout cas, c'est ma volonté. Et je souhaiterais également que les femmes des différents pays s'impliquent dans une médiation souterraine. C'est important, pas seulement les officiels, mais la médiation souterraine. Pour qu'ensemble, vraiment, nous constituions un ensemble fort. Moi, comme panafricaine, je crois à l'unité de l'Afrique. Je crois à l'unité de la sous-région. L'unité organique. Nous devons aller, moi je le considère, vers une monnaie unique, à travers la CDAO. Et tous ces trois pays doivent faire partie. Nous devons matérialiser le projet de l'écho. Pour en finir avec le France CFA, ça c'est le projet qui existe. L'écho aurait dû être mis en œuvre depuis deux ans. C'est ce qu'on oublie de dire. Donc, je considère que c'est un excellent choix qui a été fait de mandater notre président, le président de Maï. Pour que, justement, le lien soit maintenu et qu'on revienne à des discussions. Et, comme je l'ai dit, je salue vraiment aussi le choix du professeur, du professeur Batilé. Je considère que nous devons tous être très fiers, justement, de ce choix-là, du choix de notre président. Et, moi, ce que je reçois comme feedback, c'est vraiment un retour de respect et de considération. Et nous prions et nous demandons aussi à nos chefs religieux de prier pour la réussite de notre régime, de notre président de la République, de notre premier ministre, de l'ensemble des membres du gouvernement. Mais, comme je l'ai dit, avec notre appui, nous, les citoyens. Car nous devons jouer un rôle fondamental pour que les actions et les initiatives qui sont prises par nos dirigeants soient accompagnées par un support populaire très fort. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de votre soutien. Dégulé, 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 dégulé. Ah, vous me demandez pourquoi je ne suis pas nommé. C'est ça votre question. Mais ce n'est pas ici que je veux vous l'expliquer d'abord. Je ne sais pas. Mais vous savez, quand on s'engage dans un combat, on ne s'engage pas pour ce qu'on va avoir. Après, en tout cas, moi, en tant que militant, ce n'est pas ce qui motive mon combat. Ce qui motive mon combat, c'est d'abord la justice de ce combat-là. C'était de lutter contre le 3e mandat, c'était de lutter contre le report, c'est d'avoir un changement dans ce pays. Et nous avons remporté de belles manières cette victoire. Nous allons continuer à soutenir le Président de la République, son Premier ministre, ses ministres, pour que le Sénégal aille de l'avant. Le Sénégal doit le faire, et nous allons contribuer en dernière instance.